Mon rôle en tant que naturopathe va être d'accompagner la future maman tout au long de sa grossesse ainsi qu'après la naissance de son bébé. Le but de ces consultations sont bien entendu de faciliter le quotidien de la future maman mais aussi de favoriser son bien-être psycho-émotionnel pendant et après sa grossesse. Qu'est-ce que la naturopathie pour bébé ou la naturopédiatrie ? De la même façon que la naturopathie pour les adultes, la naturopédiatrie va venir soutenir et aider les parents dans leur quotidien. En tant que futurs parents ou parents, nous nous posons beaucoup de questions sur le bien-être de notre enfant comme la qualité de son sommeil, comment détendre ou relaxer le nourrisson. Que puis-je faire face aux coliques ? Sur la diversification alimentaire, lorsque c'est le cas, contre les allergies, comment booster les défenses immunitaires, ou encore mon bébé a mal aux dents, quels remèdes naturels puis-je utiliser, etc. Aujourd'hui, nous nous posons énormément de questions sur l'après-grossesse. Il faut avouer qu'il n'y a pas d'école pour devenir parent et qu'aller s'informer ou se former sur le web n'est pas toujours une bonne chose. Attention, Internet est une très bonne source d'information, mais mal utilisée ou mal interprétée, vous risquez d'inventer des maladies à vos enfants, ce qui pourrait générer un stress supplémentaire. J'ai été confrontée à ces questions en tant que naturopathe et je me suis posée ces questions en tant que maman. C'est à ce moment-là que je me suis demandé vers qui puis-je me tourner pour répondre à mes questions autour du bien-être de mon enfant en bonne santé. La réponse était toute trouvée. Qui mieux qu'un naturopathe spécialisé dans le domaine de la petite enfance pourrait répondre à mes questions ? Je me suis donc documentée, spécialisée et créée le cabinet Alex Altitude au Luxembourg pour accompagner les parents dans leur quotidien avec leur bébé. Aujourd'hui, je partage mes conseils à Vivange. Je réponds à vos questions par mail ou par Skype pour ceux qui ne travaillent pas ou ne résident pas au Grand-Duché du Luxembourg. Retrouvez-moi à Bizy30 à l'atelier numéro 2 pour un échange autour de la naturopédiatrie. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Les spokeniels A et B .